Bonjour, good morning, salam alaykoum, azur, mbote, avari, salut chères communautés, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Donc comme vous le savez tous, la majorité des ressortissants étrangers n'ont pas le droit d'entrer au Canada pour le moment à cause de la pandémie COVID-19 qui commence à durer longtemps. Et cependant, le ministère de l'immigration fait souvent des mises à jour en précisant quel profil peut entrer actuellement au Canada. Donc dans la vidéo de ce jour, nous allons voir les profils qui peuvent entrer au Canada et je vais vous montrer aussi un formulaire qui se trouve dans le site officiel de l'immigration qui vous permet de voir si vous, personnellement, vous pouvez entrer au Canada actuellement. Si ce sujet vous intéresse, merci de regarder jusqu'à la fin. Mes chers amis, merci de mettre un j'aime, un like, vous abonner. Ceci va permettre à l'algorithme de YouTube de recommander mes vidéos. Merci pour le soutien. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Le Canada exige à partir du 7 janvier, donc à partir d'aujourd'hui. Pour entrer au Canada, il faut présenter, montrer, avoir une preuve que vous n'avez pas COVID-19. Donc une preuve de test de COVID qui est négative. Aussi, à partir, depuis le 6 janvier, les voyageurs aériens âgés de 5 ans ou plus seront tenus de présenter une preuve d'obtention d'un résultat négatif à un test moléculaire de COVID-19. Donc ça c'est pour les enfants âgés de 5 ans ou plus. Toute personne entrant au Canada doit suivre les exigences d'isolement ou de quarantaine obligatoire. Il faut se mettre en isolement ou quarantaine, ça c'est obligatoire. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des amendes et ça peut vous coûter très très cher. Donc depuis le 23 décembre 2020, le Canada a fermé et suspendu, a fermé ses frontières et suspendu ses vols avec le Royaume-Uni. Et cela c'est jusqu'au 6 janvier 2021, donc jusqu'à hier. Et il se peut que cela soit prolongé en fait, la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni et les vols qui sont suspendus vers ce pays. Donc maintenant, qui peut vraiment entrer au Canada? Ce sont les citoyens canadiens. Donc si vous avez la nationalité canadienne, vous pouvez entrer au Canada. Si vous avez la résidence permanente, vous pouvez aussi entrer au Canada. Les membres de la famille immédiate des citoyens canadiens et des résidents permanents canadiens qui voyagent au Canada pour des raisons non discrétionnaires peuvent entrer au Canada. Les membres de la famille élargie et les partenaires de longue date des citoyens canadiens et des résidents permanents peuvent entrer au Canada. Les membres de la famille immédiate des résidents temporaires au Canada qui reçoivent une autorisation écrite d'IRCC. Donc si vous êtes un membre de famille immédiate, pas éloigné d'une personne qui a la résidence temporaire au Canada, vous pouvez entrer au Canada lorsque vous recevez une autorisation d'IRCC. Ensuite, il y a les travailleurs temporaires qui détiennent un permis de travail valide. Les étudiants internationaux aussi peuvent entrer au Canada. Donc voilà en tout les personnes qui sont autorisées à entrer au Canada. Je vais vous montrer maintenant le logiciel qui permet, excusez-moi, le formulaire du site officiel de l'immigration qui permet de voir si vous personnellement vous pouvez entrer au Canada. Il faut juste remplir votre profit, ça va vous prendre 3 minutes au max, voire 2 minutes et après vous saurez personnellement si vous pouvez entrer au Canada ou pas. Donc comme vous le voyez bien, je suis dans le site officiel de l'immigration et cette partie concerne les restrictions de voyage au Canada. Donc là, si on descend, il y a des informations qui sont très essentielles, voire obligatoires à savoir. Et ce formulaire vous permet de savoir si vous pouvez venir au Canada ou pas. Il vous dit, répondez à quelques questions pour déterminer si vous pouvez être autorisé à entrer au Canada. Donc, est-ce que je suis citoyen canadien ou un ressortissant étranger ? Je vais cliquer ressortissant étranger. Ensuite, je clique sur aller. Il me demande, présentez-vous des signes et symptômes correspondant à ceux du COVID-19 ? Je dis non. Allez-y. Ensuite, il me dit, comment planifiez-vous entrer au Canada ? Depuis les États-Unis, en provenance d'un autre pays, vous ne faites pas passer, vous ne faites que passer par le Canada. Je vais plutôt dire, en provenance d'un autre pays. Ensuite, je dis, allez. Il me dit, quelle est la meilleure description de vous ou de la raison de votre entrée au Canada ? Donc, là, il y a raison facultative, c'est-à-dire loisir, visite, mariage, entretien de propriété, rejoindre votre famille, étudiant étranger, activité professionnelle, résident permanent, recevoir des services, deuil, fournir des soins à une personne gravement malade, participer à une manifestation sportive ou citoyen français. Donc, citoyen français de Saint-Pierre, je vais mettre, je vais mettre la raison facultative, loisir, visite, mariage, parce que j'ai reçu beaucoup de questions pour des personnes qui ne viennent que pour visiter. Je fais, donc là, je fais semblant comme si je venais pour visiter. Je fais aller. Et là, il me dit, vous avez indiqué que vous êtes un ressortissant étranger. Ne présentez pas de signes et de symptômes correspondant à ceux de COVID-19. N'arrivez pas des États-Unis. Ne voyagez pas pour une raison exemptée. Donc, vous ne serez pas autorisé à entrer au Canada. Vous devez voyager dans un but précis qui est autorisé. Donc, voilà. Là, il me dit que je ne peux pas entrer au Canada puisque c'est juste pour un loisir, c'est-à-dire que c'est juste pour visiter le Canada, en fait. À cause de la situation de COVID-19, je ne suis pas autorisé à entrer au Canada. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire ainsi de suite. Par exemple, si je choisis rejoindre votre famille, il me dit aller. Là, il me dit aussi, les membres de votre famille ou la personne avec qui vous êtes en relation et un citoyen canadien, un résident temporaire, aucune de ces réponses. Donc, si c'est un citoyen canadien, par exemple, c'est mon époux qui a la nationalité canadienne, je fais aller. Quel est le lien de parenté? Donc, c'est mon époux. Je fais aller. Donc, en fonction de votre réponse, vous serez probablement autorisé à entrer au Canada. Toutefois, la décision finale sera prise par un représentant du gouvernement au point d'entrée, en fait. Donc, voilà ce qu'il me dit quand je viens voir quelqu'un qui a la nationalité canadienne et qui est mon époux, en fait. Mais ce que je vous conseille, vérifiez toujours encore avec ce formulaire et appelez le ministère de l'immigration. Vous avez bien vu que si c'est uniquement pour visiter, je ne suis pas autorisée. Mais si c'est pour voir mon époux qui a la nationalité canadienne, il me dit probablement autorisée. Parce que si j'arrive au Canada et que je n'ai pas respecté les conditions, j'arrive sans l'application Arifcan, qui est obligatoire, ou que je n'ai pas respecté les règles qui ont été mises en place, donc là, je ne pourrai pas entrer, en fait. Donc, voilà l'information que je voulais partager avec vous. Merci de regarder le site officiel de l'immigration, où vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin pour ce sujet. Le Canada ferme les frontières jusqu'au 21 janvier au mois, pour tout ce qui concerne les visites, tout ce qui concerne les voyages sans but précis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada.